Bonjour, on se retrouve dans un été à vélo et on vous emmène aujourd'hui à Avion au parc de la Glissoire avec une activité inédite. Un été à vélo, étape numéro 2, c'est parti ! Profitons de cette deuxième étape pour parler un peu plus de la Véloroute du Bas-Saint-Denis, la V31 que nous empruntons. Elle est gérée par l'association AF3V. L'AF3V crée un réseau aménagé cyclable partout en France et dans les Hauts-de-France il y a beaucoup de trajets possibles. Il y a bien sûr l'Eurovélo 12 sur le littoral qui permet de rejoindre Bredune à Calais sur 77 km. Vous pouvez aussi rejoindre des villes comme Arras, Lille et Compiègne. Et nous avons bifurqué pour arriver au parc de la Glissoire, au cœur de ses 60 hectares, en lieu et place d'un ancien puits minier. Aujourd'hui vivent de nombreux animaux et l'activité phare ici c'est la pêche avec pas moins de 6 lacs pour essayer d'attraper des brochets. Mais nous on va découvrir une activité nautique et sportive, nous devons nous y rendre à pieds puisque les vélos n'ont pas l'autorisation de rouler dans le parc. Et pour suivre cette activité nous montons dans une grande barque et Axel sera notre barreur. Alors on se retrouve au milieu d'un étang dans le parc de la Glissoire pour une activité inédite avec Jonathan Lozinguay. Bonjour Jonathan. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on fait dans cet étang ? Alors on est sur notre section paddle fitness là, à cette heure-là. Sinon nous on a une école de pagaie, une section kayak polo, une section para canoë et l'été ça se transforme ici en plage, base de loisirs pour aller à l'essage tout ça donc c'est assez vivant quoi. Comment on appelle quelqu'un qui fait du paddle ? Paddleur, padlist, voilà c'est tout nouveau comme activité donc on a les deux options. Et ici ça fait combien de temps ? Le paddle en loisirs, on a commencé avec la vague en 2012, mais ça devient officiel en fédération depuis deux ans. Donc ça se met en forme avec des couleurs pagaies tout ça. 3, 2, 2, 4, c'est passé. Donc 20 fois interhabillement. Le paddle c'est quand même le but, pagaie le stand-up, de pagailler debout. Donc hop, on va être debout tous les deux. Donc là c'est la particularité c'est qu'on met deux, donc il faut travailler notre équilibre à deux. Donc être équilibré, donc largeur des pieds du bassin un peu passé. On utilise les abdos, les bras, voilà. Et il ne faut pas hésiter à travailler sur le mouvement. Pour se coordonner à deux, c'est ? Pour se coordonner à deux, il ne faut pagailler ensemble alors que c'est un peu plus compliqué. Donc là Camille en plus elle découvre aujourd'hui le paddle. Forcément, c'est une découverte. Et parmi les paddleistes, il y a Floriane. Bonjour Floriane. Bonjour. Alors tu fais du paddle depuis combien de temps ? Depuis trois ans. Et qu'est-ce que tu aimes dans la pratique du paddle ? Le côté familial. On fait du fitness, donc c'est sportif. Ça permet de se défouler avec de l'eau. C'est frais. Tu travailles tes muscles ? C'est du renforcement, donc en stabilité sur la planche. Et ça se passe, donc c'est des petits exercices qu'on répète plusieurs fois comme des exercices de crossfit, mais sans les poids. D'accord. Et c'est mieux d'être finalement à l'extérieur, de faire une activité comme ça ? Ça permet de s'aérer que d'être enfermé en salle. La balade terminée, séance découverte pour certaines et pour date terminée aussi. Voilà, on va ranger, respecter les gestes barrières. Et puis on sera là tous les samedis. Vous êtes les bienvenus pour tenter et essayer. Merci beaucoup pour la découverte. Merci à vous. A bientôt. Merci. Bon courage, bon retour. Voilà, notre balade et notre découverte du paddle se termine ici au parc de la Glissoire à Avion. On remercie Axel, notre barreur. Et la prochaine fois, on se retrouve dans une nouvelle étape. Ce sera le long de la Souché avec une activité pêche préparée aux cannes. Nous, en attendant, on profite de la balade. Sous-titrage Société Radio-Canada